Depuis quelques jours, on ne parle plus que du quartier de Molenbeek à Bruxelles. Cette ville, cette bourgade on va dire, peuplée de fantômes voilés, j'avais eu l'occasion de la visiter lors du tournage du sujet sur Mehdi Nemouch que j'avais réalisé pour 13ème rue et RMC Découverte. C'est là que Nemouch, de retour de Syrie, avait trouvé refuge pendant six semaines avant de commettre l'attentat du musée juif de Bruxelles. L'occasion de revoir ce sujet, ma foi, fort instructif. La Belgique est à la une de l'actualité, Fabien, avec cet homme soupçonné d'avoir tué quatre personnes au musée juif de Bruxelles. Il y aura quatre morts en 57 secondes. Nos nations ne seront jamais, jamais, des sanctuaires pour les terroristes. C'est forcément quelqu'un qui en veut à la communauté juive et on se dit, ça va se passer comme dans l'affaire Mera, ce type va revenir. À la une de l'actualité, Mehdi Nemouch, suspecté d'avoir été l'un des geôliers des ex-otages français en Syrie, mais aussi de James Follège, décapité fin août par l'État islamique. On connaissait Mehdi Nemouch le délinquant, on va découvrir Mehdi Nemouch le djihadiste. Bienvenue sur RMC Découverte pour de nouveaux dossiers Carl Zeroux. Aujourd'hui, nous sommes en Belgique pour revenir sur l'attentat terroriste qui a traumatisé toute l'Europe au printemps 2014, la tuerie de Bruxelles. C'est ici, dans cette rue commerçante, que le 24 mai 2014, autour de 15h30, un homme armé d'une kalachnikov est entré dans ce musée, le musée juif, pour abattre 4 personnes. En quelques minutes, la police arrive sur les lieux, mais le tueur, lui, est déjà loin. S'en suit évidemment une véritable chasse à l'homme. La peur d'une nouvelle action terroriste est dans tous les esprits. Le 30 mai, coup de théâtre, ou plutôt coup de chance. À Marseille, en France, lors d'un banal contrôle de douane inopiné, un suspect est interpellé. Il s'agit de Mehdi Nemouch, un jeune franco-algérien de 29 ans, originaire de Tourcoing, dans le nord de la France. Prison à 22 ans, djihad en Syrie, qui est vraiment ce garçon ? Un terroriste ? Pourquoi a-t-il commis cet attentat antisémite ? Était-il un cas emblématique de la menace djihadiste en Europe ? Et surtout, cet attentat en annonce-t-il d'autres ? Retour sur cette affaire qui inquiète non seulement les autorités, mais l'Europe entière. Centre-ville de Bruxelles, en Belgique. Comme tous les week-ends, ce secteur de la ville, très prisé pour ses boutiques de luxe et ses antiquaires, est envahi par les touristes. Un peu à l'écart, proche de la place du Grand Sablon, se niche le musée juif de Belgique, rue des Minimes. Tout est tranquille. Nous sommes le samedi 24 mai 2014. Il est un peu plus de 15h25. Il y a très peu de gens dans le musée, fort heureusement. Il y a un individu qui se présente à l'entrée du musée, qui abat deux visiteurs qui sont en train de sortir du musée, quasiment sur le trottoir. Il laisse ses deux premières victimes devant la porte du musée, victimes que l'on voit flouter sur ces images. Il franchit ces deux cadavres, il reprend une attitude un petit peu anonyme, on va dire, et il franchit la porte. Là, on ne verra pas, mais ça sera raconté. Et il abat le réceptionniste, qui se trouve là, et il continue son massacre. En quelques secondes, le tireur exécute un couple d'Israéliens. S'attaque aux salariés du musée qui gèrent l'accueil, puis tire sur une bénévole, une française de 67 ans, située elle aussi au niveau de la réception. Il a tiré de façon assez posée, assez tranquille, assez calculée, méthodique et presque experte. Presque robotique, en train d'exécuter un contrat. C'est un peu l'impression qu'on a. On voit la détermination. Il n'y a pas un acte de panique et de désorganiser. Donc il y aura quatre morts en 57 secondes. Et puis l'homme repart tranquillement. C'est quelqu'un qui rentre ici et qui vient ici pour commettre un acte de guerre. La police arrive dans les minutes qui suivent et quadrille tout le quartier. Des dizaines de policiers et de véhicules encerclent le musée et sécurisent immédiatement les lieux. Je crois qu'il y a un moment de sidération où les gens vont mettre beaucoup de temps à comprendre qu'il y a quelque chose d'aussi grave qui s'est produit. C'est une journée très particulière à Bruxelles. Il y a énormément de monde et c'est une journée de festival. On a beaucoup relevé. C'est une journée de grand soleil. C'est le printemps. C'est vraiment une journée de fête à Bruxelles. Même à 100 mètres, on ne réalise pas ce qui s'est passé. Sur la place du Grand Sablon, à quelques mètres du musée, plusieurs centaines de personnes assistent à un concert en plein air. Le terroriste peut frapper à nouveau. La police doit donc évacuer rapidement la foule. On sait qu'on est en face de quelqu'un de déterminé, qui a manifestement préparé son coup, qui est lourdement armé, puisqu'il utilise plusieurs armes, au moins deux armes pendant la tuerie en 57 secondes. Et donc oui, il est parti avec ses armes et il y a très clairement chez les autorités la crainte que d'autres actions terroristes puissent avoir lieu dans les heures ou les jours qui suivent. Très rapidement, les autorités belges sont sur place. Et en premier lieu, Joëlle Milquet, la ministre de l'Intérieur. Nous avons décidé de relever le niveau de menace par rapport au lieu où se rassemblent des personnes relevant de la communauté juive, au niveau 4, ce qui signifie notamment une présence policière permanente. Au-delà d'être la capitale de la Belgique, Bruxelles est aussi celle de l'Europe, le siège de la Commission européenne, mais aussi celui de l'OTAN. Une cible avec un potentiel hautement symbolique pour les terroristes, et qui se trouve en ce 24 mai 2014 grandement fragilisé. Il y a vraiment un pays en état de choc, très clairement, et soudé par cette attaque et soudé autour des victimes. Un pays soudé, mais aussi révolté, comme le rappelle Yvan Mailleur, le maire de Bruxelles. Cet acte blesse bien entendu d'abord la communauté juive, c'est un acte antisémite. Il blesse aussi la culture, il s'attaque à un musée, mais il blesse aussi les valeurs de notre ville. Bruxelles n'est pas une ville excluante. Bruxelles est une ville, au contraire, tolérante, ouverte, et qui connaît un brassage de population fort important, tout au long de son histoire d'ailleurs. La communauté juive, bien évidemment, mais aussi l'Europe, le monde, condamne ces crimes antisémites. Le Congrès juif mondial, lui, n'hésite pas à les comparer, je cite, aux meurtres sauvages qui ont été commis deux ans plus tôt à Toulouse, en France. En effet, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une seconde affaire Mera ? Dès le lendemain du crime, la presse titre sur la tuerie et fait le lien entre cet acte terroriste et le tueur à scooter, Mohamed Mera, l'affaire qui a littéralement fait trembler la France en mars 2012. C'est forcément quelqu'un qui en veut à la communauté juive, et on repense à Mohamed Mera dans l'école Orza Torah à Toulouse, parce que là, on est au musée juif à Bruxelles, et on se dit, ça va se passer comme dans l'affaire Mera, ce type va revenir. Comme dans le cas de Mohamed Mera, la question centrale, c'est est-ce qu'il s'agit d'un loup solitaire, ou est-ce qu'il s'agit d'un homme avec des complices, est-ce qu'il s'agit d'un réseau, est-ce qu'il s'agit d'une cellule terroriste avec d'autres ramifications, qui l'a aidé ou qui éventuellement peut à son tour commettre un attentat. Le 25, soit 24 heures après le drame, François Hollande, en déplacement à Tulle, son fief corrézien où il s'est rendu pour voter aux élections européennes, réagit. Il exprime sa vive émotion et condamne, avec la plus grande force, une tuerie effroyable insistant sur l'entière solidarité de la France au peuple belge. Et immédiatement, des mesures de sécurité sont instaurées sur tout le territoire national. On revient dans cette période noire où on va reprotéger les écoles, reprotéger tous les lieux fréquentés par la communauté juive en France. Très vite, pour les enquêteurs belges, la cible choisie par le tireur est tout sauf un hasard. Toutes les synagogues, les écoles, etc. sont protégées par la police de manière assez massive, aux entrées d'école, sorties d'école et pendant les offices dans les synagogues. Le musée juif ne l'est pas. Donc je crois que l'élément déterminant du choix, c'est celui-là. Pas de protection. Une cible qui rappelle aussi celle choisie en mars 2012 par Mohamed Mira, les Colosarathora à Toulouse. Où est donc passé le tueur ? On sait qu'il s'est échappé en se faufilant par cette escalier située à deux pas du musée juif. Mais après, plus rien. Il s'est volatilisé. Il faut donc le localiser et cela au plus vite. Quelques heures après le drame, la traque s'organise. On contrôle les routes, les aéroports. Mais jusqu'ici, la police ne dispose que d'un seul élément. Les images de vidéosurveillance du musée juif. À 15h29, le tireur n'est plus dans les radars. Il est parti par la droite. Quand il sort du musée, son travail accompli, il a le choix entre deux possibilités, tourner à gauche ou à droite. S'il va à gauche, il va se retrouver, 100 mètres plus loin, sur une place où il y a un concert de jazz et des centaines de personnes qui attendent. Il va tourner vers la droite. Il va immédiatement s'emmancher dans un petit escalier qui descend en calumaison vers une rue en contrebas et descendre par là. Le choix est évident. Si un véhicule de police passait par hasard, on est en plein centre de Bruxelles, tout près du commissariat, donc c'est possible. Eh bien, ce véhicule ne pourrait évidemment pas le suivre dans les escaliers. Sur les images de vidéosurveillance, les enquêteurs repèrent une voiture juste à la sortie du musée. Ils cherchent en priorité à savoir s'il avait ou non des complices. Il est manifeste que sur les lieux, en tout cas, on ne voit que lui, qu'il est seul. On va penser pendant quelques heures qu'il a été amené sur place par un véhicule qui va être repéré par la police deux heures plus tard, arrêté. Manifestement, ça n'a rien à voir. Donc ce qu'on sait aujourd'hui des faits, c'est qu'il est seul, oui. Alors les policiers, dès le 25, le lendemain du drame, décident de frapper fort. Ils donnent aux médias les images de vidéosurveillance du musée où l'on distingue assez nettement le tueur. Leur objectif, évidemment, c'est que quelqu'un le reconnaisse, donne des indications. Se cacherait-il encore à Bruxelles ou a-t-il déjà quitté la Belgique ? Moins de 24 heures après le drame, faute d'indices, la police belge décide de diffuser trois vidéos de l'attaque meurtrière. Elle montre l'agresseur qui porte une casquette en train de tirer avec un fusil d'assaut de type kalachnikov. On ne voit pas son visage, on voit très mal, il n'a pas de barbe spécialement avérée, il a peut-être un peu mal rasé, mais on ne voit pas très nettement. Et on voit aussi que c'est quelqu'un qui, en ce moment, sait qu'il y a des caméras et qui baisse la tête dans toute son attitude, montre qu'il se méfie d'être filmé. Au moment du crime, le tueur est donc conscient que ces images de vidéosurveillance seront scrutées, décryptées par les services de police ou par des experts en renseignement comme Claude Moniquet. Dès qu'on visionne les images, on comprend très vite qu'on a affaire à quelqu'un qui est un professionnel, qui s'est tiré, manifestement, qui connaît bien ses armes, qui a déjà tué. C'est manifeste parce qu'il faut imaginer l'endroit, c'est un couloir d'une vieille maison, c'est bétonné, il y a du marbre, donc il y a les coups de feu qui résonnent, armes automatiques, répétitions, qui résonnent énormément. Il y a la fumée, l'odeur de la poudre, il y a l'odeur du sang, il y a les cris des victimes. Et pendant ces 57 secondes, cet homme ne se déconcentre pas, fait chaque geste très méthodiquement, tue les gens sans qu'on voit une goutte de transpiration, un battement de cils, une froideur absolue. Comme s'il découpait un morceau de viande dans une boucherie. Trop pour certains, amateurs pour d'autres, comme Marc Med de Penningen, en charge de cette affaire pour le quotidien belge le soir. Lorsqu'on voit le modus operandi qu'il a, il le fait quelque part à l'envers, c'est-à-dire qu'il tue d'abord les deux premières personnes qu'il rencontre, le couple israélien, les Rivas, il les exécute quasiment sur le pas de porte, à l'entrée du musée, il prend ce risque fou d'être repéré dès les premiers morts tombés. Et contrairement à ce que la prudence d'un terroriste professionnel comme André, il va continuer à avancer dans le musée, il va devoir ouvrir son sac, il va prendre son arme, enlever la sécurité, armer cette Kalachnikov. Ce terroriste n'avait pas ses outils préparés pour agir, ce qui dénote quand même un professionnalisme extrêmement douteux. Il n'en reste pas moins que cet homme est un véritable monstre aux yeux de la communauté juive, comme de Philippe Blondin, le président du musée. Nous avons bien vu que c'était un homme décidé, un homme absolument formé, qui n'a plus aucun sentiment humain. On est en face d'une machine qui est là pour tuer. Le 25 mai au soir, soit plus de 24 heures après l'attentat, une cérémonie en hommage aux victimes est organisée au musée. Plus de 1500 personnes sont venues se recueillir et témoigner de leur solidarité en déposant des fleurs. C'était une manifestation silencieuse devant l'horreur de ce meurtre. Encore une fois, heureusement, la communauté non juive, c'est-à-dire toute la Belgique, était solidaire. Le lundi, soit deux jours après l'attentat, le quotidien belge dernière heure frappe fort. Il révèle que le tueur était muni d'une caméra, fixée sur la bandoulière de son sac afin de filmer la tuerie. Encore une fois, il aurait donc agi comme Mohamed Merah. Le reste de la semaine suit son cours. Aucune nouvelle du tireur. Mais le vendredi 30 mai, soit moins d'une semaine après l'attentat, la réalité va dépasser la fiction. Nous sommes à Marseille, bien loin de Bruxelles, devant la gare routière. Et c'est ici, le 30 mai 2014, soit une semaine après la tuerie du musée juif, que l'affaire va prendre une toute autre tournure. Ou comment un banal contrôle de routine des douaniers se transforme en arrestation du suspect numéro 1. 30 mai 2014. Gare routière de Marseille, il est 12h30. Le bus en provenance de Bruxelles vient tout juste d'arriver à destination. Il y a une brigade qui va, comme tous les jours, au quai numéro 2 de la gare routière à Marseille, Saint-Charles, et qui vérifie au hasard un bus. Ces bus arrivent tous les jours en provenance d'Amsterdam, de Bruxelles. Donc là, l'équipe monte dans le bus, comme à chaque contrôle. Il y en a un qui se place à l'entrée du bus, un au milieu et un à l'arrière. Le chef de l'équipe se positionne au milieu et c'est lui qui va repérer, en fait, 4 suspects. L'un d'entre eux est en costume. Il est calme. A sa gauche, il y a deux sacs. Un sac un peu ample, comme un cabas, avec des draps qui dépassent. Et au pied, en fait, au niveau du siège, en bas du siège, il y a une mallette noire un peu épaisse. Donc le douanier se tourne naturellement vers ses deux bagages, demande à l'assemblée à qui appartient les bagages. Personne ne répond. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il vérifie. Au moment des faits, ce douanier avait accepté de répondre à une interview, dans le plus strict anonymat. J'ai pu m'apercevoir d'un chargeur enclenché sur une forme métallique ressemblant fortement à un fusil d'assaut. Et il s'avéra par la suite que ce fusil d'assaut était prêt à faire feu. À ce moment-là, le temps s'est figé. J'ai décidé de donner l'illusion au propriétaire de ne pas avoir vu le contenu de ce sac-là. Tout ça en l'espace d'une seconde. Le douanier se tourne vers le principal suspect et procède à une palpation. Quand il s'est levé à ma demande, je devine une masse sur le côté gauche de son veston. Je peux deviner qu'il s'agit d'une arme de poing. Je prends rapidement son arme, je l'extrais de sa poche et mon collègue qui était placé à 20 cm, un peu moins derrière lui, le menotte immédiatement et mon collègue l'isole au fond du bus. Les douaniers l'emmènent alors pour l'interroger. Ils trouvent à l'intérieur du sac un contenu qui leur fait froid dans le dos. Alors on trouve pas mal de choses à l'intérieur de son sac. Donc on trouve cette fameuse kalachnikov, qui est un modèle parachutiste, modèle TAP, troupe aéroportée. Donc c'est une kalache qui n'a pas de crosse. C'est un modèle plus court que les parachutistes peuvent porter plus facilement quand ils sautent. 260 cartouches pour la kalachnikov. On retrouve 60 cartouches de 38 spéciales, donc pour son revolver qu'il porte sur lui. On retrouve une cagoule, un masque à gaz, des coupures de presse relatives à la tuerie au musée juif de Bruxelles. On retrouve un appareil photo Nikon avec un fichier qui a été au préalable effacé. On retrouve la fameuse caméra GoPro. Étonnamment, le suspect ne se sert pas de son arme de poing. Il se rend docilement, et avec même des arguments pour sa défense. Pour l'instant, personne ne sait que c'est l'auteur de la tuerie. Puisqu'on n'a pas son nom, on sait que cet homme, voilà, il est arrêté avec un 38, une kalachnikov, c'est pas le premier à Marseille. Donc là, il dit simplement, je suis un braqueur, je suis armé parce qu'on m'a dit qu'à Marseille c'était dangereux, et je suis venu vendre ma kalachnikov. Pour les policiers de la direction générale de la sécurité intérieure, le lien avec l'attentat de Bruxelles est évident. Le suspect est donc mis en garde à vue, et Frédéric Van Loo, le procureur belge en charge de l'affaire, organise immédiatement une conférence de presse. Le 30 mai 2014, en début d'après-midi, un individu, aux initiales MN, a été interpellé à la gare Saint-Charles à Marseille dans un bus en provenance de Bruxelles, pouvant correspondre à la description du tireur ayant perpétré l'attentat antisémite du 24 mai dernier au musée juif de Bruxelles. D'après les autorités françaises, l'individu interpellé est né en 1985. Il est fort connu de la justice pour des faits de grand banditisme. Pour Marc Trévidic, juge l'instruction au pôle antiterroriste de Paris, avec ce type de personnage tout est possible. Vous pensez qu'il aurait pu commettre combien d'autres attentats comme ça ? Un gars qui a commencé, on ne sait pas comment il va s'arrêter. Très franchement, quand on arrive à aller aussi loin, de tuer comme ça, de sang-froid, des gens comme ça, on ne s'arrête pas. Quand on arrête, c'est un peu par hasard. Bien sûr. Oui, mais ce n'est pas interdit d'avoir de la chance. Le président de la République, François Hollande, réagit à l'arrestation et rappelle la détermination du gouvernement français dans la lutte contre ces nouveaux terroristes. Nous les combattrons. Nous les combattrons. Et nous les combattrons. Et on le voit bien avec efficacité. Parce que celui qui a été arrêté, nous allons voir la suite qui sera donnée à l'enquête. Celui qui a été arrêté, il l'a été dès qu'il a mis le premier pied en France, en l'occurrence à Marseille. Le 31 mai, soit 24 heures après son interpellation, son identité tombe. Il s'agit de Mehdi Nemouch. A 29 ans, cet homme d'origine franco-algérienne est surveillé depuis 2009 par les autorités françaises. Il est fiché et revient de Syrie, la nouvelle terre du djihad. Originaire du nord de la France, les débuts dans la vie de Mehdi Nemouch sont difficiles. Maître Badaoui, son avocate entre 2004 et 2012, a accepté de revenir sur le parcours de son client. Maître Badaoui, est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'enfance de Mehdi Nemouch ? L'enfance de Mehdi Nemouch commence tout simplement, il naît dans une famille un peu compliquée. Parce que la maman de Mehdi Nemouch a des problèmes psychologiques assez graves. On ignore en tout cas officiellement qui est le père de Mehdi Nemouch. Et cette maman, qui a des problèmes psychologiques, va faire appel aux services sociaux. En disant, je ne suis pas en capacité de pouvoir éduquer mon enfant, prenez-le. Les services sociaux décident alors de placer l'enfant dans une famille d'accueil. Il fera deux, trois familles d'accueil pour finalement être placé dans une famille d'accueil fixe, la famille va sœur. Quel genre d'ado c'était ? Moi j'avais plus le sentiment que c'était un ado respectueux, à la recherche de repères. Des repères qu'il n'a jamais trouvés auprès de sa famille d'accueil, dans laquelle il a vécu jusqu'à ses 17 ans. Il retourne ensuite vivre chez sa grand-mère. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il sombre dans une forme de petite délinquance ? Peut-être que ça ne vous parle pas à vous, le quartier de la Bourgogne à Tourcoing. Mais le quartier de la Bourgogne à Tourcoing, c'est quand même un quartier compliqué. On a quand même beaucoup d'affaires de trafic de drogue, de trafic de stupéfiants. C'est quand même un quartier qui est lourd en termes de délinquance. Et on replace ce gamin dans ce quartier, sans aucun accompagnement et sans aucun suivi. Après avoir été balotté de foyer en famille d'accueil, c'est à la Bourgogne, un quartier sensible du nord de Tourcoing, que Médine et Mouches atterrient à 17 ans. Il vit chez sa grand-mère maternelle, entouré de ses oncles et de ses tantes. Après un échec au bac pro électronique, il décide de s'inscrire en première année de capacité en droit, mais sans succès. Conduite sans permis, refus d'obtempérer, vol aggravé. Petit à petit, il plonge dans la délinquance et les condamnations vont se multiplier. Retour en 2002. Médine et Mouches vivent depuis peu dans ce quartier sensible du nord de la France. Le jeune homme s'accroche à l'école, mais en parallèle, il multiplie les infractions. Il sera arrêté 17 fois en moins de 5 ans. C'est des petits délits, donc ça commence par un vol, des petits cambriolages, des petites dégradations de véhicules, des recels. Et puis ça monte, c'est crescendo, je veux dire, il commence à devenir un peu plus agressif. Donc là, on commence à l'arrêter pour vol avec violence, vol avec arme, dégradation de biens. Et puis ça se termine par l'agression physique d'une de ses enseignantes, qui a seulement 32 ans. L'enfant des quartiers nord de Tourcoing sera condamné à 7 reprises pour violence et un braquage réalisé l'été 2006. Incarcéré à 22 ans, il n'en sortira qu'en 2012 à 27 ans. 5 années pendant lesquelles il est transféré de centre de détention en centre de détention pour mauvaise conduite. 5 années décisives ou peu à peu, il change de comportement, passant du statut de petit délinquant à celui de religieux radical. La première fois qu'il part en prison, il est déjà un peu religieux, attiré par l'islam. Les mouches n'ont absolument aucune connaissance de la religion. Ils fêtent Noël. D'ailleurs, à un moment donné, ça l'embêtait un peu parce qu'il ne pouvait pas les fêter Noël avec sa famille. Dans le cadre de son incarcération, il voulait avoir une autorisation de pouvoir... Il avait imaginé pouvoir avoir une autorisation pour pouvoir passer Noël avec sa famille. Il est vraiment à des années-lumière de la religion musulmane. Donc là, il est clair que c'est en prison qu'il va se convertir ? C'est en prison. C'est très clairement en prison qu'il va se convertir. Et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui se passe tous les jours en France, malheureusement. Sa tante, qui avait été interviewée lors de son arrestation, revient sur sa conversion à l'islam radical. Moi, quand je l'ai connue, il ne pratiquait pas l'art des gens. Quand je l'ai revenu, je pense qu'il faisait la prière, mais rien de méchant pour s'il voulait. La dernière fois qu'on l'avait vue, c'était en 2006, avant qu'il soit en prison dans le sud. On n'était même pas au courant, en fait, qu'il était là-bas. Je pense que la radicalisation s'est faite en prison et pas à l'extérieur. Parce que quand on l'a quitté, il n'était pas comme ça du tout. Si en prison, il s'est passé quelque chose, pourquoi on l'a laissé sortir sans soi ou sans être suivi ou sans être informé des gens ? Voilà. C'est comme si on l'a lâché comme ça dans la nature. Derrière les barreaux, beaucoup de détenus se convertissent. Certains deviennent intégristes. Selon le ministère de la Justice, 90 détenus sont suivis actuellement en prison par les services pénitentiaires pour un risque de radicalisation. Pour beaucoup, effectivement, ça se passe dans le milieu carcéral pour une raison simple. On a déjà un taux de surpopulation pénale énorme, ce qui nous laisse peu de temps pour s'occuper des personnes détenues que l'on a à gérer. D'autant qu'on a une attention très particulière qui est focalisée sur les problématiques d'évasion, les problématiques de grand banditisme. Et donc, voilà, tous ceux qui rentrent pour des petits délits et des toutes petites condamnations, 2, 3, 4, 5, 6 mois, se sont laissés, je dirais, comme des proies à disposition notamment de ce recrutement vers le radicalisme. Un embrigadement considéré aujourd'hui comme classique. On sait que les mouches comme Mera se sont radicalisés en prison. Ça veut dire que c'est l'école du terrorisme. C'est logique que la maison d'arrêt soit un vecteur de propagande recrutement parce que les gens ont le temps d'écouter. D'abord, ils ont une autre affaire. Donc, quand vous tombez sur quelqu'un qui a un certain charisme, qui arrive à faire du prosélytisme, vous l'écoutez, vous êtes là, pas grand chose à faire d'autre. En plus, il vous dit, regarde, tu fais que de passer en prison, sortir, revenir, sortir, revenir. C'est ça ta vie, mais je vais te proposer autre chose, moi. C'est une vie où on respecte la loi de Dieu, où tu te conduis bien. Ça commence comme ça. D'autant qu'on voyait dans l'affaire Mirac que c'était assez proche, finalement, le grand banditisme et l'islamisme. Il n'y a pas de vraie barrière entre les deux. On peut être les deux. Oui, il y en a qui passent de l'un à l'autre. On a eu des braqueurs qui braquaient avant et puis qui, après, braquent, mais pour l'islam. Ça permet de mettre un peu de couleur sur les mauvaises actions qu'on fait. De délinquants à intégristes, il n'y a qu'un pas. Surtout que les recruteurs savent s'y prendre et utilisent toujours le même mécanisme. L'arrivée en prison, c'est le discours invariable. Tu n'es pas un auteur, tu es une victime. Tu es la victime d'une société qui ne t'a pas regardée. Tu es la victime d'une société qui t'a tenue à l'écart dans des cités. Tu es la victime d'une société qui ne t'aime pas, qui ne te donne pas de travail, qui ne t'a pas éduqué d'ailleurs, qui ne t'a pas donné l'accès à l'école. Et même si tu as eu l'accès à l'école et que tu es diplômé, tu es la victime d'une société qui ne te donne pas de travail parce que tu es arabe. Donc d'une société qui ne t'aime pas, comment peux-tu aimer une société comme celle-là ? Et nous, on va t'aider à te venger de cette société qui t'a causé tant de mal et qui t'a rendu si malheureux et qui ne t'a jamais regardé. Mehdi Desmouches a semble-t-il entendu ce discours. En prison, il va adresser une lettre à Sanabil, une association de défense des prisonniers musulmans, pour demander des renseignements sur l'islam. En 2009, soit deux ans après le début de son incarcération, il est fiché S, autrement dit, signalé comme personne à surveiller par l'administration pénitentiaire pour son comportement prosélyte. Ce qui est intéressant, c'est que l'administration pénitentiaire a dans ses fichiers, les fiches de contrôle électronique de l'administration pénitentiaire, deux signalements qui sont intéressants. Deux signalements qui sont, lorsqu'il était dans une prison à Lille, il a fait un appel à la prière, ce qui est interdit. C'est-à-dire qu'à l'heure de la prière, il a fait ce que fait le muezzin. Il a crié par la fenêtre de sa cellule, il a appelé à la prière, c'est interdit. Donc, on l'a signalé dans son cahier électronique de liaison de l'administration pénitentiaire, qui est contrôlé par l'état-major de sécurité, le MS1 de l'administration pénitentiaire. Et puis, il y a un deuxième signalement dans lequel il est écrit qu'il tourne dans la cour de la prison avec des radicaux, des salafistes, des barbus. En 2011, Nemouch est finalement transféré à la prison de Toulon, la Farled, où il va être placé un an à l'isolement pour son comportement prosélyte. Un de ses gardiens de prison se souvient de sa fascination pour Mera. Ce qui était frappant, c'est que quand il a eu la Farmerat, il a tout de suite demandé une télé dans sa cellule. J'ai vu qu'il l'idolâtrait quasiment. Il était fier. Il était fier, je pense que... Pour lui, c'était une icône. Il va peu à peu changer sa vision de la société occidentale dans laquelle il a grandi. C'est assez frappant de constater que... Il a cette vision un peu islamiste, disant... Enfin, tout à fait islamiste, d'ailleurs, disant la télévision, c'est haram, c'est pas bien, il y a des femmes à moitié nues, il y a de l'alcool, tout ça. Bah, je veux pas de ça. Il change d'avis le jour où, effectivement, éclate la Farmerat. Et là, il demande, avec insistance, une télévision de manière à pourvoir suivre. Il est, dit-on, collé à son écran pendant toute la Farmerat. Ce serait donc au cours de cette dernière incarcération dans la prison toulonnaise que Nemouch serait définitivement radicalisé. On connaissait Mehdi Nemouch, le délinquant. On va découvrir Mehdi Nemouch, le djihadiste. C'est là où il bascule. On ne sait pas comment, on ne sait pas par qui, on ne sait pas en combien de temps. Mais au bout de 6 mois d'emprisonnement, il commence à se laisser pousser la barbe, à porter des djihadas. Il insiste pour que ses co-détenus pratiquent la prière. C'est aussi probablement dans cette prison qu'il aurait rencontré des recruteurs qui l'auraient aidé à préparer son départ pour la Syrie en décembre 2012. C'est une prison de Toulon, où il va vraiment, au contact probablement d'autres détenus, vraiment achever son parcours de radicalisation, ce qui est manifeste, puisque deux semaines après avoir été libéré, il est parti sur un terrain de djihad. Le 31 décembre 2012, à sa sortie de prison, Mehdi Nemouch s'envolera pour la Syrie. Dès le 30 mai 2014, soit seulement quelques heures après son arrestation, Mehdi Nemouch est placé en garde à vue ici, à la DGSI, la direction générale, de la Sécurité intérieure, à Levallois-Péret. Il est donc poursuivi pour assassinat, tentative d'assassinat, détention et transport d'armes, en lien avec une entreprise terroriste. Les enquêteurs ont donc désormais 96 heures devant eux, la durée légale prévue en cas de suspicion de terrorisme. 96 heures pour essayer de tirer les choses au clair. Siège de la DGSI, à Levallois-Péret. Jusqu'ici, les enquêteurs disposent de très peu d'informations sur le terroriste présumé. Les interrogatoires se succèdent, mais Nemouch, lui, refuse de parler. Il ne parle pas, on est en face de quelqu'un qui, effectivement, reste silencieux. Ce qui, pour un militant politique, un djihadiste, est évidemment une renonciation au coup d'éclat dont il souhaitait se vanter en se filmant, même si ça a échoué. Il passe là pour un vulgaire petit voleur. Il ne collabore pas du tout à l'enquête, il ne s'explique pas. La seule chose qu'il dira, c'est que ce ne sont pas mes armes, je les ai volées dans une voiture, point. Médine Nemouch est aussi en habitué des interrogatoires de police. Il sait comment la justice fonctionne. Il sait que la meilleure défense, c'est évidemment le silence, à moins d'être pris en flagrant délit, bien évidemment. Et donc, cette technique de truand, de gangster, veut que l'on laisse venir les preuves, que l'ennemi abatte ses cartes, avant de pouvoir opposer une défense à raison de ce qui lui sera opposé. Le dimanche 1er juin, soit deux jours après son arrestation, le procureur de la République de Paris, François Mollins, tient une conférence de presse afin de détailler les avancées de l'enquête. La tenue vestimentaire, ainsi que tout le contenu retrouvé dans le sac, armes de même calibre et drapeaux djihadistes, signeraient les actes commis à Bruxelles. Et les policiers s'arrêtent sur un détail en particulier. L'attention des enquêteurs et des magistrats s'est concentrée sur l'exploitation de l'appareil photo Nikon. Exploitation qui a permis la découverte d'un fichier caché dans lequel se trouvait un petit film de 40 secondes montrant les deux armes saisies, ainsi que la tenue portée par le tireur et la caméra GoPro. Dans ce film, l'auteur du film n'apparaît pas à l'image, mais sa voix semble être celle de Médine et Mouches. Cette voix commente les images en expliquant que cette vidéo est réalisée car l'enregistrement en direct de la fusillade du musée juif de Bruxelles par la caméra GoPro n'a pas fonctionné. Dans l'après-midi, l'affaire continue de prendre de l'ampleur. Il ne s'agit plus seulement d'un banal fait divers franco-belge, mais d'une enquête préoccupant toute l'Europe. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, tient donc une conférence de presse commune avec son homologue belge, Joël Milquet, pour rappeler l'importance d'une coopération renforcée entre les États de l'Union européenne. « Nos nations ne seront jamais, jamais, des sanctuaires pour les terroristes. La coopération de nos services est totale. Face à une menace mouvante et protéiforme, notre action et notre législation doivent elles-mêmes s'adapter en permanence. » Ce même 1er juin, des perquisitions sont menées à Courtret en Belgique qui est à Tourcoing, de l'autre côté de la frontière, dans l'entourage de Médine-et-Mouche. Deux personnes sont entendues, sans résultat. Plus d'une semaine après l'attentat, l'éventualité d'un réseau terroriste est dans tous les esprits. « Les questions pour moi essentielles, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui, ici, en Europe, des réseaux susceptibles d'organiser, d'armer, d'évacuer quelqu'un qui veut commettre un attentat comme celui-là ? » « Médine-et-Mouche a des armes, où se procure-t-il ces armes ? Auprès de trafiquants d'armes de droit commun ou auprès d'une filière djihadiste ? Autre question qui est toujours ouverte. » Deux scénarios possibles. Médine-et-Mouche aurait-il pu bénéficier d'une aide logistique d'une cellule djihadiste ou aurait-il utilisé ses propres contacts liés à son passé criminel ? Il ne faut pas oublier que Tourcoing, la ville où Médine-et-Mouche a grandi, est très proche de Bruxelles, une ville où le trafic d'armes est prospère. « Ce n'est pas compliqué de se procurer une arme, une kalachnikov à Bruxelles, en une demi-journée, vous en trouvez une à un prix moyen de 2500 euros, comme beaucoup de journalistes ont essayé et réussi à le faire. Donc, Nemouch est dans cette sphère, dans ce milieu du banditisme. Il n'est pas exclu qu'il ait fait appel à ses anciennes connaissances. Il connaît par ailleurs la place de Bruxelles pour avoir traficoté dans le passé dans les voitures. Et Bruxelles, après tout, c'est un peu la banlieue de Tourcoing. Ce n'est pas très loin. Terrorisme en bande organisée ou acte isolé ? C'est la question qui préoccupe les autorités. Je pense, moi, que c'est un loup solitaire comme Mera. Et je pense que c'est presque dangereux d'imaginer à chaque fois que ces gens-là disposent d'une logistique qui fait d'eux les éléments d'un groupe combattant. Parce que si on imagine ça, ça veut dire qu'on ne se méfie plus de ces personnes capables d'agir toutes seules. Et ça les rend encore plus dangereux parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est assis sur cette chaise ici, qui se lève, qui sort, qui va dans la rue avec une arme et qui tue quelqu'un. Donc c'est une personne qui est totalement incontrôlable. Le jeudi 29 mai, soit cinq jours après les faits, Nemouch quitte Bruxelles. À 19h, il monte dans un bus direction Marseille, à plus de 1000 kilomètres. L'idée intelligente, c'est je dois quitter la Belgique rapidement, manifestement avec mes armes, puisqu'il sera arrêté avec ses armes, certainement pour commettre d'autres attentats. Donc je ne peux pas prendre l'avion, je peux difficilement prendre le train. Et puis il y a des contrôles. Je vais prendre un bus. Excellente idée dans l'absolu. Il y a des milliers de bus qui circulent tous les jours en Europe et on ne contrôle pas les bus. Dans l'application, c'est beaucoup plus moyen parce que le bus qu'il prend, c'est le seul bus que la police surveille. C'est le bus de la drogue qui fait Amsterdam, Bruxelles, Marseille ou Paris, il y a différentes villes. Comptait-il frapper à nouveau ? Qu'est-ce qu'il allait faire à Marseille ? On était le vendredi quand il était arrivé. C'était le jour du Shabbat. Est-ce qu'il avait prévu de faire quelque chose ? En tout cas, les douaniers sont persuadés parce qu'il avait les armes chargées avec les balles engagées qu'il allait faire quelque chose de catastrophique. Souvenez-vous, Nemouch assure lui une Kalachnikov et un 38 spécial, un revolver de calibre 9 mm. Un terroriste, un terroriste qui se considère comme un soldat. Il n'abandonne jamais ses armes, il les garde avec lui. Ce qui est surprenant, en revanche, c'est que dans le bus de Rollin, ça ne se soit pas terminé en fusillade, la mort au moins d'un des douaniers le temps que l'autre réagisse, qu'il sorte son arme s'il en avait une, parce qu'on n'en est même pas sûr. Peut-être que des passagers aient été tués. Et derrière, à l'arrivée de la police, imaginez lui dans son bus avec une Kalachnikov, 260 cartouches, 60 cartouches de 38 spéciales. Ça aurait été l'apothéose pour un vrai terroriste. Le mardi 3 juin, soit 4 jours après son arrestation, Medine et Mouch invoquent toujours son droit au silence et refusent de s'exprimer. Sa garde à vue est prolongée. Une mesure très rare qui peut être prise en cas de risque d'attentat imminent ou de nécessité liée à la coopération judiciaire internationale. Le lendemain, le 4 juin, à l'issue de ces 5 jours de garde à vue, Medine et Mouch est présenté à un juge de la cour d'appel de Versailles qui lui notifie le mandat d'arrêt belge. Alors que depuis plusieurs jours, son avocat, Apollin Pépéziep, déclare que son client a accepté d'être livré à la Belgique. À la surprise de tous, Medine et Mouch refusent d'être remis aux autorités belges. Son état d'esprit, ce qui n'est serein, on vous a dit depuis le départ, il ne veut pas se soustraire à la justice. Il veut être jugé, mais pour l'instant, on n'est pas sur le fond. On est sur les mandats d'arrêt européens et nous, nous avons estimé, en tant que ses conseils, qu'il y avait moyen qu'il soit jugé en France. Son avocat va alors demander un renvoi pour mieux préparer les arguments de la défense. Elle sera reportée, l'audience, au 12 juin. Dès le 1er juin 2014, soit deux jours après l'arrestation de Medine et Mouches, le procureur de la République de Paris, François Molins, a donné des informations sur le séjour en Syrie du tueur présumé. Le 31 décembre 2012, soit trois semaines après sa libération, il se rend en Syrie depuis Bruxelles. La lecture des visas posées sur son passeport permet de retracer son trajet retour qui se caractérise par un parcours très haché et par donc une volonté manifeste de brouiller les pistes. Son séjour aurait duré plus d'un an là-bas, mais aucune information supplémentaire ne va être donnée à ce sujet. Depuis 2013, la Syrie est devenue la première terre du djihad. Des milliers d'occidentaux, dont certains Français, plusieurs centaines, partent s'entraîner là-bas. Ils rejoignent en général les rangs de l'État islamique, Daesh, une organisation terroriste concurrente d'Al-Qaïda, plus riche et plus violente, qui s'étend entre l'Irak et la Syrie et qui regrouperaient aujourd'hui entre 30 et 50 000 combattants. Alors que ce soit pour Mehdi Nemouch ou pour les autres aspirants au djihad, pourquoi, me direz-vous, un tel engouement ? Retour en mars 2011. Face à un mouvement de contestation inspiré par les soulèvements en Égypte et en Tunisie, le régime syrien de Bachar el-Assad a choisi la voie des armes. Des milliers d'occidentaux décident de rejoindre les rangs de la contestation en partant pour faire le djihad. Historiquement, ce phénomène a déjà eu lieu dans différents pays, que ce soit en Bosnie ou en Afghanistan dans les années 80. Mais cette fois-ci, c'est différent. D'abord, la Bosnie, on a au départ quelque chose qui peut ressembler à la Syrie, d'apparence. C'est-à-dire que la communauté internationale est derrière. C'est-à-dire qu'on était contre les serbes, de la même façon qu'on était contre Bachar. Ceux qui partent, donc, ils y vont, on les laisse partir, j'allais dire, entre guillemets. Ils y vont, ils vont combattre le même ennemi que l'Occident. Donc, on a au départ le même phénomène. La différence, très claire, elle est de volume et de contrôle. Les gens qui partaient faire le djihad dans le temps, ils étaient malgré tout contrôlés par une structure, qui s'est appelée al-Qaïda à un moment donné, qui avant n'avait pas tout à fait la même étiquette, mais ils passaient par des réseaux londoniens, c'était quand même structuré. Ce n'étaient pas les électrons libres. On a vraiment l'impression, avec le djihad en Syrie, que ça, avec les faits internet aussi, qu'on ratisse n'importe quoi. Et qu'il n'y a pas de contrôle de ces individus. On s'est retrouvé avec des mineurs, des femmes, à peu près tout et n'importe quoi, des psychopathes, tout le monde y va. On estime qu'il y a environ 13 ou 14 000 djihadistes étrangers. qui ont rejoint l'opposition à Bachar el-Assad. Et parmi ceux-là, il y a environ 3 000 occidentaux. Les derniers chiffres qui circulent pour les Français tournent autour de 950. Si au début du conflit syrien, ces djihadistes partaient rejoindre ceux qui combattent Bachar el-Assad, le dictateur en place, aujourd'hui, c'est l'État islamique qui les attire. Une organisation de terroristes qui s'est constituée en califat en juin 2014 et souhaitent ravir le leadership du djihadisme à Al-Qaïda. L'État islamique, finalement, c'est le groupe qui est seul contre tous, qui a moins de combattants, mais des combattants beaucoup plus déterminés, qui pratiquent beaucoup plus des opérations suicides, qui ont un effet très important militairement. C'est un groupe qui est divisé en ministères. Chacun a des tâches très précises et qui se comportent exactement comme un État, c'est-à-dire qu'il prélève des taxes. C'est même un État qui est exportateur de pétrole. Un groupe qui a un trésor de guerre estimé à 3 milliards de dollars, qui impose de lourdes tribus aux territoires occupés et qui sème la terreur contre tous ceux qu'il appelle les mécréants. C'est d'ailleurs ce groupe que Mehdi Nemouch a rejoint. Alors, à quoi ressemble le profil de ces djihadistes qui combattent pour l'État islamique ? A-t-il évolué depuis la guerre d'Afghanistan ? Il y a 20 ans, 25 ans, les djihadistes qu'on arrêtait dans les réseaux pro-algériens du GIA étaient des gens qui, souvent, avaient fait des études, parfois des études brillantes, qui étaient relativement bien intégrées dans la société, qui s'étaient radicalisés par un processus intellectuel, religieux et politique, parfois assez long, qui prenait des années, qui pouvait prendre des années, et qui avaient souvent autour de la trentaine, entre 27, 28 et 30, 35 ans. Aujourd'hui, et là, il y a un changement majeur, on a des gens très jeunes, le plus jeune volontaire en Syrie il y a 13 ans, on trouve pas mal de gamins de 16, 17 ans, on trouve une majorité de gens qui ont entre 18, 19, 20, 22 ans. Donc très jeunes, premièrement. Deuxièmement, beaucoup de délinquants, beaucoup d'anciens toxicomanes, beaucoup de gens qui viennent de familles disloquées, donc qui ont manifestement des problèmes personnels et une quête d'identité à régler. Depuis trois ans, question recrutement, là aussi, la donne a changé. Il est désormais bien loin le temps des mosquées radicales. Si on revient aux années 90, c'était la grande époque des recrutements dans des mosquées radicales, notamment avec le Londonistan à Londres. C'était l'époque aussi de la guerre civile algérienne, donc il y avait des phénomènes, effectivement, de récolte, de collecte de fonds, et puis de recrutement dans des mosquées. En ce moment, on parle beaucoup de recrutement sur les réseaux sociaux. La conséquence, c'est quoi ? C'est que le djihad médiatique a quitté l'obscurité des forums djihadistes qui étaient accessibles à une toute petite minorité de djihadistes qui parlaient arabe, qui avaient besoin d'avoir des codes, des invitations, des connaissances, des contacts. Aujourd'hui, l'arrivée de toute cette littérature, ces vidéos traduites dans les langues nationales en français sont accessibles à des gens qui ne parlent pas arabe, qui n'avaient pas du tout accès à ces forums djihadistes, donc ça touche un public nouveau, un public plus jeune, beaucoup plus nombreux. Internet est donc devenu le véritable outil de propagande. De jeunes musulmans, souvent convertis de fraîche date, s'exaltent et se radicalisent à domicile, seuls ou en famille. Un futur loup solitaire peut donc plus facilement entrer en contact direct avec une structure ou un facilitateur qui, fort de son prestige et de ses liens avec la nébuleuse terroriste, va concrétiser sa vocation au martyr. Des vidéos circulent en nombre, sur les réseaux sociaux, mélangeant des scènes de décapitation et des petites fêtes entre amis. La violence est banalisée. L'État islamique sait que quand il publie sur Facebook des vidéos montrant des gamins qui rient dans un 4x4 en tirant les corps de 25, les cadavres de 25 de leurs victimes derrière eux, en disant « T'as vu la voiture que j'ai ? J'aurais passé en France » et qu'on revoit un peu plus tard quasiment faire un barbecue autour d'une piscine dans une villa magnifique volée à quelqu'un qui a été assassiné, ils savent quel genre de clientèle ils vont attirer. C'est pas fait par hasard. Ils cherchent à attirer des voyous qui veulent donner un petit vernis, un petit vernis politique et religieux à leur psychopathie. C'est ça qu'ils chargent et c'est ça qu'ils ont. C'est vrai que la plupart des jihadistes français aujourd'hui en Syrie, ils sont capables de poster une vidéo de décapitation en mettant « lol, MDR, je viens de décapiter mon premier otage, c'est génial ! » Ça, c'est vrai. Tous ne font pas ça. C'est vrai que Mehdi Nemouch, en l'occurrence, si ce qu'on lui reproche est prouvé, s'il était bien au sein de l'État islamique, c'est pas quelqu'un, en tout cas, qui s'est exposé sur les réseaux sociaux. En cela, Mehdi Nemouch est très différent de cette vague déferlante des départs en Syrie. Lui, il s'est radicalisé en prison et pas sur le net. Son incarcération à Toulon a donc été décisive. Retour le 31 décembre 2012. Trois semaines seulement après sa sortie de prison, Mehdi Nemouch s'envole donc vers l'étranger. Comme il est fiché S, la DGSI, le renseignement intérieur établit une fiche Schengen et passe le relais à la Direction Générale de la Surveillance Extérieure, la DGSE, chargée du suivi de chaque Français sorti du territoire. Il est alors repéré en Belgique, à Londres, à Beyrouth, à Istanbul et on perd sa trace en Syrie. Le parcours qu'il prend pour rentrer en Syrie, si je me souviens bien, n'est pas un parcours très, très typique. Il va passer par le Liban, pas par la Turquie, ce que font la majorité des djihadistes. En effet, la majorité des djihadistes choisissent en général de passer directement par la Turquie, sans faire d'étape. En 2013 et tout début 2014, il était vraiment assez simple d'arriver en Syrie. En plus, pour un coup très modique, puisqu'il y a différentes routes de djihad, certains y allaient en voiture, avec leur voiture personnelle depuis la France, d'autres prenaient des bus collectifs, et puis il y avait des vols low-cost pour la Turquie, avec ensuite la possibilité de prendre un autre vol entre Istanbul et Attaï, et ensuite de passer la frontière avec un passeur pour quelques dizaines ou quelques centaines de dollars. Donc c'était un djihad très accessible. Un djihad facile à organiser, avec peu de moyens. Tous les départs que j'ai pu constater sont des départs qui ont été autofinancés. Il faut imaginer que les jeunes partent en se disant « nous ne reviendrons jamais, il faut vendre tous nos biens, le peu que nous avons ». J'ai vu des gens vider leurs appartements, vendre jusqu'à leur paire de basket, et partir avec la voiture familiale, avec la femme et un enfant en bas âge, avec le GPS, par la route. C'est des gens qui parfois aussi considèrent qu'il est possible de mettre en place des petites arnaques pour financer son départ. Donc il y a des arnaques au crédit à la consommation, on multiplie tout un tas de crédits, et puis on part en Syrie. Évidemment, les crédits, on ne les remboursera jamais. On loue des voitures, on les vend, on part avec l'argent. Donc tout est bon pour financer le djihad, tout est légal, il y a une théorie, c'est théorisé par certains penseurs djihadistes, qu'il est légal, lorsqu'on veut partir au djihad, de s'approprier les biens des mécréants. Globalement, si vous avez 1000 euros d'économie, effectivement, vous pouvez atteindre la Syrie sans trop de difficultés. Mais les mouches n'empruntent pas le parcours habituel. Il complique son trajet pour aller en Syrie, ce qui étonne les observateurs. Passer par le Liban, c'est un peu risqué, parce qu'au Liban, comme tout le monde le sait, il y a une communauté chiite forte, que la frontière entre le Liban et la Syrie est plutôt contrôlée par les troupes de Bachar que par les rebelles, et que donc, on a un risque non nul de se faire arrêter, soit par le Hezbollah, soit par la police, soit par l'armée de Bachar al-Assad. Après la prison, il part extrêmement vite en Syrie. Vraisemblablement, il va quand même prendre conseil où il va rencontrer des figures de l'islamisme à Londres, puis à Bruxelles, puis à Beyrouth. Donc, ça montre quand même une connaissance assez pointue de là où on peut trouver les relais radicaux en Europe, en tout cas, plus en tout cas que les adolescents qu'on voit partir en France et qui, eux, prennent un billet d'avion pour la Turquie ne connaissent que ça. Nemouch aurait passé au final plus d'un an en Syrie, entre décembre 2012 et mars 2014. Les enquêteurs ont acquis la certitude qu'il a appris le maniement d'armes dans les camps de l'État islamique, comme le font presque tous les djihadistes sur place. Dès leur arrivée, au bout de deux semaines, ils sont envoyés immédiatement au camp d'entraînement. La formation dure au minimum un mois. Un mois, c'est pour apprendre à manier la kalachnikov ou une arme de poing. Certains se spécialisent. Il reste un petit peu plus longtemps. Trois mois, six mois pour des formations commando, spécialisation dans les explosifs, kidnapping, assassinat, sniper. Chacun ne suit pas la même formation. Ensuite, sur place, même si chacun reçoit cette formation militaire de base, certains sont aussi là pour participer à l'administration des territoires qui sont sous le contrôle de l'État islamique. A l'été 2014, les équipes de BFM TV ont obtenu le témoignage de l'un d'entre eux. C'est pas les vacances, mais c'est comme les vacances. Après, quand on a opération, on regarde, on fait la garde après-midi. Donc là, c'est vraiment réalisé. En tout, là, pour l'instant, en tout, je pense qu'il y a une quarantaine. Dans mon groupe, c'est principalement des Arabes. Après, il y a des Français, mais ils sont dépassés. Avant, on n'a vécu 30 dollars par mois. Pas personne. Si on avait une femme, par exemple, on avait 60 dollars. Tout est payé. Les vêtements, ils sont payés. Les armes, c'est pas les nôtres. Enfin, les armes, on ne paye pas. Les militions, c'est pareil. Le pistolet, c'est pareil. Même la dernière fois, je voulais acheter du shampoing. On est sur la liste. On est dans la liste au responsable qui va faire des courses au marché. Et ils nous ramènent le shampoing, par exemple, sans payer. C'est marrant parce qu'en général, les gens, ils pensent tous qu'il y a un gourou, une sorte de gourou derrière qui met des choses dans la tête, quelque chose comme ça. Mais en fait, non. Je n'ai rencontré personne. On l'attend. C'est une bonne nouvelle. Après, l'objectif en tant de groupe, l'objectif en tant de communauté, c'est d'instaurer les voies d'en bas sur terre. La parole d'en bas sur la plus haute. C'est d'instaurer la chandière sur terre. C'est d'extraire les frontières de l'État. Mais d'un point de personnel, nos objectifs personnels, c'est évidemment, c'est le quartier. Mais lorsqu'ils reviennent de Syrie pour commettre des attentats, agissent-ils au nom de l'État islamique ? Autrement dit, Nemouch aurait-il frappé au musée juif sur ordre du groupe terroriste ? Jusqu'à maintenant, on était dans une situation tout à fait paradoxale. C'est-à-dire que les jeunes Français qui sont au sein de l'État islamique avaient envie de venir en France. Beaucoup d'entre eux pour réaliser des opérations armées et des opérations terroristes. Ils nous l'ont confié. Et ça, très tôt. Pourtant, l'organisation dans laquelle ils sont, cet État islamique, ne leur avait pas donné d'ordre en ce sens. Alors, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais ces attentats que l'on a pu voir, ou ces tentatives d'attentats, par exemple, ce qu'a pu tenter Mehdi Nemouch, est-ce que c'est quelque chose qui a été ordonné par les grands émirs de l'État islamique ? La réponse qu'ils m'ont donnée, ça a été de dire non. Pour l'instant, ce n'est pas du tout officiel. L'État islamique ne veut pas revendiquer ces opérations, mais ils nous ont dit, si vous voulez le faire, faites-le. Ordre de l'État islamique ou attentat orchestré seul, on ne le saura peut-être jamais. Ce que l'on sait, c'est que Mehdi Nemouch décide de partir de Syrie en février 2014, après y avoir passé plus d'un an. Ils se rendent d'abord à Istanbul, qu'il quitte le 21 février pour la Malaisie, où il séjournait un mois et demi en effectuant de courtes escapades à Singapour et à Bangkok. Il atterrit finalement à Francfort, en Allemagne, le 14 mars 2014. C'est à ce moment-là qu'il est signalé aux Français par les Allemands. Pour Gilles de Kerkov, en charge de la sécurité au niveau européen, le travail des douaniers allemands est irréprochable. Eux ont été intrigués, à Francfort, par le curieux trajet de Nemouch, et au départ de la Turquie, revient en Europe avec un crochet à Francfort alors qu'il est français. Donc les douaniers se disent qu'il y a quelque chose d'anormal et contrôlent effectivement Nemouch, le nom de Nemouch dans les bases de données et découvrent que les Français avaient mis une alerte, ce qu'on appelle un signalement, le Schengen, non pas au fin de l'arrêter, parce que sans doute le dossier ne comportait pas suffisamment d'éléments de type judiciaire, mais de le surveiller. Les douaniers allemands signalent donc son passage aux autorités françaises et la procédure suit son cours habituel. Pour eux, il n'y a pas matière à intervenir. Les services de sécurité français pensent qu'il n'a pas un degré suffisant de dangerosité pour être tordus, épongés, essorés et pour qu'on aille vérifier jusqu'en Syrie ce qu'il a fait là-bas. Pas de dysfonctionnement donc, mais un problème de surveillance une fois arrivé en Europe. Impossible de suivre ces 950 djihadistes français qui reviennent petit à petit de Syrie. Pour surveiller à H24 un suspect sérieux, il faut entre 20 et 40 fonctionnaires. Une équipe de 20, entre 20 et 40 fonctionnaires dédiés à la surveillance d'un seul homme. Vous imaginez quand on parle de centaines de personnes et maintenant plus probablement de milliers. Comment faire pour contrôler ce millier de français qui reviennent de là-bas et savoir ce qu'ils ont fait sur place alors que la réponse est toujours la même. Je suis allé en Syrie faire du tourisme. Le cas de Mehdi Nemouch a relancé la polémique sur la surveillance et durcit les conditions de contrôle. Avant, on prenait le luxe d'attendre 6 mois, un an pour voir justement ceux qui étaient rentrés et qui ne faisaient rien. Vous voyez le problème ? Là, on ne peut pas parce qu'il y en a trop donc il est impossible de laisser dans la nature. Des gens qui viennent de rentrer qui peuvent prendre une calage très vite et puis en user. donc on les arrête très tôt mais du coup, on ne sait pas ceux qui avaient de mauvaises intentions en retour. C'est le plus gros défaut du système actuel. On est un peu forcé à cause des effectifs si vous voulez. Alors, je suis persuadé dans l'eau, il n'y a pas et tout le monde n'a pas de mauvaises intentions mais le problème, c'est que tous vous disent la même chose. J'ai été dégoûté par l'État islamique, je suis rentré de mon propre chef, je n'ai aucune mauvaise intention, je ne veux pas faire d'attentat. Dans l'eau, il y en a quand même quelques-uns, on peut en douter mais il faut arriver à savoir qui, au juste. L'armement judiciaire français a aussi montré ses limites. Jusqu'en septembre 2014, la justice ne disposait que de l'infraction d'associations de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. Ce qui ne permettait pas de ratisser large. Surtout qu'il est difficile de fournir la preuve de la participation active à un groupe djihadiste d'un suspect. A l'automne 2014, le gouvernement présente donc un plan anti-djihadiste à l'Assemblée nationale créant le délit d'entreprise terroriste individuelle et permettant de confisquer le passeport en cas de doute sur un départ en Syrie. Confisquer le passeport ou la carte d'identité, certains disent que c'est liberticide. Alors, tout est une question de comment on l'utilise cette mesure. Si c'est dans un esprit de protéger des jeunes qui risquent de partir et se retrouver entre les mains de véritables terroristes qui vont leur faire faire des choses horrées parce que le problème il est initiatique quasiment. je peux vous assurer que l'État islamique quand des jeunes recrues arrivent, ils vont les tester et notamment vous allez vous retrouver sur la place de Raqqa à devoir couper une tête et l'émir va être là et le jeune qui est arrivé il va couper la tête. Vous imaginez ce que ça implique ? C'est irréversible, on ne reviendra jamais en arrière de ce qu'on a fait. Bon, empêcher ces jeunes-là d'être confrontés à ça, ils ont une vue romancée du djihad, ils ont une romancée des romantiques, des mudjaïdines, je ne parle même pas des filles qui imaginent un prince charmant et c'est un prince charmant coupeur de tête qu'elles vont épouser. Ces jeunes-là, ils n'imaginent pas ce qui va leur arriver. Donc si vous prenez sous un angle purement protection, la société, mais d'eux-mêmes, ce n'est déjà pas la même façon de se servir de ça. Alors, Liberticide, dans ce cas-là, ça va où ? Est-ce que ce n'est pas aussi complètement inadmissible que des jeunes de 14, 15 ans, 16 ans puissent aller sans l'autorisation de leurs parents ? La liberté, c'est limite où ? Elle va où ? Aller dans un groupe terroriste, dans une zone de conflit ? Si c'est ça la liberté, c'est quand même pousser un peu loin les libertés individuelles. Dès avril 2014, on avait pris d'autres mesures administratives comme l'installation d'un numéro vert pour éviter certains départs. Un numéro pour les familles qui sentent que l'un des leurs est en train de basculer. Alors, évidemment, le téléphone vert, tout ça, ça marche pour les parents du Blondinet qui sont paniqués parce que leur fils vient de se radicaliser. Mais dans les milieux un peu plus salafistes djihadistes d'origine, vous voyez ce que je veux dire, où, à la limite, les parents, ils trouvent assez normal qu'ils aillent faire le djihad, le fiston, ils ne risquent pas de prendre le téléphone. Au contraire, un martyr dans la famille, c'est plutôt bien vu. Voilà. Donc, on a aussi cette frange-là, il ne faut pas rêver. On n'a pas que les gens qui vont téléphoner en disant « Oh, mon enfant est parti. » Pas sûr, donc, que ces mesures soient suffisantes. Mais peut-être aurait-elle permis d'éviter l'attentat de Bruxelles. Qui sait ? Pendant tout le mois de juin, le tueur présumé du musée juif, Mehdi Nemouch, refuse d'être remis aux autorités belges qui ont délivré un mandat d'arrêt européen à son encontre. La raison invoquée, il ne veut pas être transférée en Belgique sans obtenir. De la part des Belges, une garantie absolue qu'il ne sera pas plus tard livré à l'État d'Israël. Le terroriste a donc peur d'éventuelles représailles juives. Fin juillet 2014, le 29, il finit par accepter de s'y rendre en Belgique et son transfert va s'effectuer dans la plus totale discrétion. Été 2014. Que ce soit en France ou quelques semaines plus tard en Belgique, Mehdi Nemouch refuse toujours de parler et sa réaction vis-à-vis de l'État d'Israël interroge. J'imagine qu'un vrai terroriste se dirait « Oui, envoyez-moi en Israël parce que j'ai des choses à leur dire ». Et là, on n'est même pas là-dedans. On est dans quelqu'un qui a semé le désastre, la peur, qui a provoqué une vraie tragédie et qui n'a même pas le courage de ses actes. Parallèlement, les enquêteurs belges poursuivent leurs investigations. Ils découvrent notamment que Nemouch, à son retour de Syrie en février 2014, a posé ses valises à Molenbeek, un quartier de Bruxelles à la sinistre réputation, connu pour être la base arrière de nombreux foyers djihadistes européens. Donc quand il a vécu à Bruxelles, ce qu'on sait, c'est qu'il a loué une chambre chez un dentiste, apparemment un dentiste tunisien, à qui il a donné une photocopie de son passeport. Donc en effet, Mehdi Nemouch n'est pas du tout prudent. Il se dénonce donc quelque part. Il n'assure pas son anonymat, la clandestinité que l'on pourrait attendre d'un terroriste organisé. Il est prêt à être identifié. Est-ce par égoïsme, par désir de se faire identifier ou est-ce simplement par bêtise ? Je pencherais plutôt pour la seconde solution. Il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Il vit sous sa propre identité. Je ne sais pas ce qu'on peut en tirer comme conclusion. On pourrait en tirer comme conclusion qu'il est seul et peu organisé. On peut aussi penser le contraire. Jouer avec des faux papiers, d'abord, il faut les avoir, les faux papiers. Ce n'est pas toujours évident. Puis les faux papiers, c'est risqué. Parce que les faux papiers, si vous êtes contrôlé, si le contrôle est un peu sérieux, on voit tout de suite que ce sont des faux papiers. Une vérification, un appel au central, on voit qu'il y a un problème et là, vous êtes pris. Vous êtes contrôlé avec vos vrais papiers. Même si vous êtes quelqu'un de connu et de signalé, mais pas recherché à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Rien. Un prudent ou au contraire astucieux, difficile à dire. Et ce n'est pas son activité sur place qui va donner plus d'informations aux enquêteurs. Il va rester là pendant six semaines sans quasiment sortir, sans recevoir des visites. Il est là, il est solitaire. On ne sait pas ce qu'il a fait dans la ville, qui il aurait pu aller voir. Aurait-il utilisé ces six semaines pour organiser son attentat ? Autrement dit, aurait-il essayé de faire des repérages au musée juif de Bruxelles ? En vérifiant les caméras de surveillance, on s'aperçoit qu'il n'est pas sur les caméras de surveillance du musée. Donc ça veut dire qu'il n'a pas fait de repérages ou alors ce n'est pas lui qui a fait les repérages. Donc ça peut laisser sous-entendre qu'il avait un complice ou plusieurs complices. En cette fin d'été 2014, personne n'en sait plus sur ce personnage. Mais le 6 septembre, coup de théâtre, le journal Le Monde publie une info exclusive qui va faire l'effet d'une bombe. Mehdi Nemouch aurait été le jaulier de quatre otages français détenus en Syrie pendant dix mois et libéré en avril 2014. Soit un mois avant l'attentat du musée juif. Il est midi, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité. Mehdi Nemouch suspecté d'avoir été l'un des jauliers des ex-otages français en Syrie, mais aussi de James Follège, décapité fin août par l'État islamique. Information du journal Le Monde, l'auteur présumé du quadruple assassinat commis au musée juif de Bruxelles, aurait été un exécutant. On en parle dans un instant. Le 6 septembre, on apprend donc dans les médias que dès le jour de l'arrestation de Mehdi Nemouch le 30 mai 2014, les ex-otages ont été entendus par la DGSI. Ils auraient reconnu leur jaulier. Mais pour le bon déroulement de l'enquête et surtout pour ne pas mettre en danger la vie de la vingtaine d'otages encore retenus en Syrie, l'information était restée secrète. Et pourtant, ce 6 septembre, Le Monde brise ce pacte du silence et contraint ainsi Nicolas Hénin, un des quatre ex-otages, à s'exprimer à son tour. Journaliste au point, il donne dans la foulée une conférence de presse où il explique qu'il a côtoyé Mehdi Nemouch de juillet à décembre 2013, six mois durant lesquels il a été maltraité par celui qui se faisait appeler Abou Omar le cogneur. Après son arrestation, suite à l'attentat de Bruxelles, j'ai été confronté à un certain nombre de documents audiovisuels qui représentaient Mehdi Nemouch et qui m'ont permis, avec certitude, de le reconnaître comme Abou Omar que j'avais rencontré à plusieurs reprises durant six mois de ma captivité en Syrie. Dans un article publié quelques jours plus tard, Nicolas Hénin revient sur le jour où il a reconnu Mehdi Nemouch. 1er juin 2014, je suis dans une clinique en Allemagne, cure de repos. Je suis supposé tourner la page de Mehdi Nemouch de captivité, mais un fantôme vient me rattraper. J'ai lu qu'un attentat a eu lieu au musée juif de Bruxelles. J'apprends ensuite qu'un suspect a été arrêté. Et ce soir-là, les premières photos du suspect désignées comme Mehdi Nemouch sont publiées par les journaux. Elles ne sont pas bonnes, ces photos, pleines de gros pixels, comme si elles avaient été faxées. Mais un air de familiarité m'hypnotise, c'est pas possible. Ça ne peut pas être lui. Nicolas Hénin le décrit comme une personnalité à l'ego surdimensionnée, venue accomplir en Syrie un dessin meurtrier. Un témoignage glaçant. Après m'avoir cassé la figure, il est venu me montrer ses gants et il était très fier en me disant « T'as vu ces gants de moto ? Je les ai achetés rien que pour toi, rien que pour te casser la figure. Est-ce qu'ils t'ont plu ? » C'était un peu... Oui, ça résume un petit peu le personnage à la fois violent et provocateur de cet aspect de Mehdi Nemouch que j'ai pu fréquenter. Il ajoute aussi que lorsque Mehdi Nemouch ne chantait pas, il torturait. Un véritable bourreau. Il était membre d'un petit groupe de Français dont la venue terrorisait la cinquantaine de prisonniers syriens détenus dans les cellules voisines. Chaque soir, les coups commençaient à pleuvoir dans la salle où j'avais moi-même été interrogé. La torture durait toute la nuit jusqu'à la prière de l'aube. Au hurlement des prisonniers répondait parfois des glapissements en français. On est en face de quelqu'un qui trouve manifestement un accomplissement, une jouissance dans la violence. Jouissance probablement multiple jouissance du raté, du délinquant, récidiviste qui a fait de la prison et qui tout d'un coup a sa merci des gens qui sont des journalistes. Pour lui, c'est le journaliste de la fois le démon et en même temps une vedette peut-être. Donc, c'est une jouissance certainement et puis simplement aussi la jouissance des coups. C'est quelqu'un... Beaucoup de gens sont sans doute capables de tuer. Très peu de gens sont capables de torturer. Très peu de gens sont capables de battre quelqu'un pendant des heures. c'est un caractère... Il faut le goût du sang pour ça. Manifestement, à Beaumar Le Cognard, le goût du sang, il l'a. L'avocat de Mehdi Nemouch réagit au témoignage de Nicolas Hénin qu'il remet en cause. J'ai aussi un doute parce que M. Mehdi Nemouch n'a jamais été confronté à ces personnes alors qu'il a passé cinq jours de garde à vue à la DGSI. Je veux aussi exprimer mon doute parce que des quatre otages journalistes qui ont été interrogés sur la question de savoir si M. Mehdi Nemouch a été leur joulier, M. Hénin est le seul à affirmer aujourd'hui formellement qu'il a été le joulier. Donc, il y a un doute et un droit pénal en matière pénale, le doute profite nécessairement à l'accusé. Le lundi 8 septembre, second scoop, second rebondissement. Et oui, c'est à la une de Libé de demain, l'attentat auquel Paris a échappé. Selon Libé, Mehdi Nemouch aurait projeté un attentat sur les Champs-Elysées le 14 juillet. L'auteur présumé de la tuerie du musée juif de Bruxelles qui aurait aussi été en Syrie l'un des joliers des otages français est à présent soupçonné d'avoir planifié une attaque d'envergure sur le sol français. C'est clairement le scénario cauchemardesque redouté par les renseignements qui a peut-être failli se produire. Mehdi Nemouch serait non seulement un véritable bourreau mais aussi l'homme qui voulait faire trembler la République. C'est aux otages qu'il aurait confié ses projets d'attentat pour le 14 juillet en prétendant faire à cette occasion cinq fois mieux que Mehra. Quand Libération sort son article et que Mehdi Nemouch dit moi ce que je vais faire ça va être Mehra fois cinq. Ça c'est intéressant parce que cette phrase personne ne peut l'avoir inventée. C'est une phrase qu'il a très certainement prononcée. Mehra fois cinq ça veut dire Mehra il était là moi je vais être ici. Donc je serai meilleur je serai pire que Mehra. Donc est-ce que quelqu'un va dire un jour voyez Nemouch et bien moi je serai Nemouch fois dix. Ça ne s'arrête jamais. Des propos tenus par Mehdi Nemouch devant les ex-otages sur lesquels le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve revient pour faire un démenti. Aucun procès verbal d'audition recueilli dans un cadre judiciaire ni aucun acte d'enquête réalisé à la suite de l'enlèvement et de la séquestration de Didier François Edouard Elias Nicolas Hénat et Pierre Torres ne fait état d'un projet d'attentat sur le territoire national en particulier le jour du 14 juillet à Paris. Alors ventardise ou véritable projet on ne saura sans doute jamais. Quoi qu'il en soit pour les spécialistes Nemouch incarne ce qu'il redoutait le plus du djihad en Syrie. Aujourd'hui toutes les capitales européennes mais aussi nord-américaines suite à l'attaque du parlement d'Ottawa sont en alerte maximale. Quand on écoute les responsables de l'antiterrorisme aujourd'hui ils ne sont pas du tout rassurants est-ce qu'ils le font pour se donner encore plus de garanties et avoir plus de moyens ou est-ce qu'il y a vraiment une inquiétude très précise très concrète en tout cas ils ne sont pas du tout rassurants on nous dit aujourd'hui la question ce n'est pas s'il va y avoir c'est quand. On peut avoir demain n'importe où dans le monde un attentat massif qui tueira des centaines de personnes mais c'est peu probable parce que pour ce genre d'attentat il faut une lourde logistique un financement important ça laisse des traces et faire travailler beaucoup de gens des dizaines de personnes donc on va multiplier dans le monde de surveillance d'aujourd'hui on va multiplier le risque d'être détecté donc la nouvelle religion de ces gens si je puis dire que ce soit le Qaïda d'ailleurs ou l'état islamique c'est susciter des actes individuels un terrorisme 2.0 qui a vu le jour en France avec la fermière et qui ne cesse de prospérer depuis 2012 il y a eu ce double appel d'air conflit syrien ensuite état islamique elle était 2014 et là le nombre de combattants potentiels qui partent et qui donc vont revenir il est exponentiel donc on était en base 10 on est passé en base 100 et là on est en train de passer en base 1000 avec une courbe qui continue à monter alors Nemouch on a dit évidemment que c'était le nouveau Mera alors on en a eu deux et là on fait quoi en fait est-ce qu'on attend le troisième ou est-ce que on se dit qu'il n'y aura pas de troisième tout le monde s'attend au troisième tout le temps d'ailleurs vous avez vu les discours ont changé le discours chez Cloïc Garnier qui dirige l'UCLAT une coordination terroriste a déclaré la question n'est pas de savoir s'il y aura un nouveau Nemouch ou Mera mais quand c'est ça le problème on ne peut pas c'est évident qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde vu la situation empêchée surtout des actes qui sont relativement dans le passage à l'acte individuel c'est facile une galâche est tirée c'est pas des gros attentats qu'on programme pendant un an ce genre d'actes compliqués à empêcher jusqu'ici aucun pays n'a trouvé de modèle infaillible pour lutter contre ce nouveau type de terrorisme perpétré par des loups solitaires donc imprévisibles le procès de Médine et Mouch se déroulera donc ici en Belgique et il aura à n'en pas douter une large couverture médiatique qui dépassera largement les frontières du royaume d'ici là va-t-il sortir de son silence reconnaîtra-t-il les crimes qu'on lui reproche ainsi que son rôle de geôlier et de bourreau en Syrie rien n'est moins sûr aujourd'hui pour les enquêteurs pour les services de renseignement la priorité est d'interpeller ces éventuels qu'on puisse et surtout de trouver le moyen de contrôler tous les futurs Médine et Mouch en puissance qui reviennent de Syrie une mission qui s'avère très difficile à bientôt pour de nouveaux dossiers Carl Zero sur RMC Découverte Faites le geste qui sauve Abonnez-vous